Dans le budget, il y a certaines dépenses qui sont incompressibles, c'est-à-dire ce sont des dépenses qu'on est obligé de faire. Et avec l'inflation que l'on connaît tous depuis quelques temps, à laquelle on doit faire face, c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de terminer ces fins de mois correctement. Alors peut-être qu'on peut trouver des solutions, des astuces, pour réduire quand même un petit peu ces catégories de dépenses. Si ça vous intéresse, restez avec moi ! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Merci Budget. Je m'appelle Géraldine, je suis salariée, et en plus j'ai cette chaîne YouTube qui est dans le but de vous permettre d'atteindre vos objectifs financiers. Alors sur cette chaîne, je vous donnerai des astuces, des bons plans pour faire des économies, et puis pour reprendre vos finances en main. Donc un gros merci à toutes les personnes qui me suivent, qui m'encouragent. Ça y est, vous êtes un petit peu plus de 500 abonnés. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me mettent des commentaires, qui m'envoient des messages par mail. Ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, ça me booste pour vous proposer encore plus de choses. Merci aussi à toutes celles qui me suivent sur mon groupe Facebook, le groupe privé. Et pareil, ça me fait vraiment énormément plaisir. Alors, il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les applications qui permettent de mettre un petit peu de beurre dans les pâtes, comme j'avais dit. Donc ce sont des applications qui permettent d'avoir un petit complément de revenu. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu différent. Je vais vous parler plutôt d'applications, de sites, qui permettent de réduire le montant des dépenses que vous faites. Et juste avant, je voulais juste vous parler d'une autre application qui permet de se faire un petit complément de revenu. C'est une application que je viens de tester et qui est top. Je vous avais parlé de Shopopop pour faire de la livraison à domicile. Eh bien, il y a une autre application qui est un petit peu dans le même principe. C'est aussi la livraison à domicile. Et là, pour le coup, ce sont d'autres magasins que Shopopop. Donc du coup, vous avez plus de choix. Et donc cette application, elle s'appelle Hipper. Et vous trouverez le lien sous la vidéo, dans la barre de description, comme d'habitude. Alors, on ne perd pas de temps. On commence tout de suite. Donc la première application dont je vais vous parler, il s'agit de Caros. Alors, Caros, c'est une application qui permet de faire du covoiturage. Alors, jusque-là, rien de nouveau. Sauf que dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, eh bien, le gouvernement a décidé de proposer une aide aux personnes qui font du covoiturage. Cette aide, elle a une valeur de 100 euros en tout. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et ça fonctionne de cette manière. Donc vous gagnez 25 euros si vous faites un premier trajet en tant que covoitureur. Et 75 euros après votre dixième trajet. Alors, ce dixième trajet, vous devez le faire dans les trois mois qui suivent votre premier trajet. Et donc, il s'agit en fait de courts trajets. Ce sont des trajets qui font moins de 80 kilomètres. Vous pouvez aussi, par exemple, covoiturer avec votre conjoint ou avec un collègue. Donc c'est plutôt pas mal. Et en plus, si vous passez par un lien de parrainage, vous gagnez 5 euros. Donc, évidemment, je vous propose mon lien de parrainage. Mais comme je vous le dis toujours, vous pouvez très bien passer par un autre lien de parrainage. Il n'y a pas de problème. Alors là, je vous parle de carrosse. Mais c'est aussi valable, en fait, avec d'autres plateformes de covoiturage. Une autre application dont je vais vous parler, il s'agit de Shopmium. Alors là, c'est une application qui permet de se faire rembourser une partie de ses courses. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, vous téléchargez l'application Shopmium. Vous pouvez, par exemple, passer par mon lien de parrainage. Et vous gagnerez un petit cadeau, un petit produit. Et ensuite, une fois que vous avez téléchargé l'application, vous regardez les offres qui vous sont proposées. Vous cliquez sur le produit pour avoir les conditions de l'offre. Par exemple, ça peut être 25% sur un produit. Ou alors, un montant qui est remboursé. Si le produit vous intéresse, vous allez en magasin. Vous pouvez scanner le code barre. Comme ça, vous êtes sûr que l'offre fonctionne avec ce produit. Et ensuite, de retour chez vous, vous scannez le code barre. Vous faites une photo de votre ticket de caisse. Et vous demandez le remboursement. Ça prend vraiment 30 secondes. La bonne nouvelle, c'est que les produits sont aussi valables en drive ou en livraison à domicile. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit pareil de scanner le code barre et de cliquer sur drive ou livraison à domicile. Et de demander le remboursement. Alors attention, ça a quand même ses limites. En fait, l'application ne propose que des produits de marque. Donc si d'habitude, vous n'achetez pas de produits de marque, ce n'est pas forcément rentable. Pareil, si c'est un produit que vous n'achetez pas d'habitude, attention de ne pas vous laisser vous appâter par le côté réduction, bonnes affaires. Et d'acheter plus que vous auriez acheté en temps normal. C'est vraiment le problème en fait de toutes ces réductions. C'est que ce n'est pas parce que c'est en réduction qu'il faut forcément acheter. Il faut quand même faire un petit peu attention avec ce côté réduction. Par contre, si c'est un produit que vous achetez régulièrement, ou alors c'est un produit que vous aviez prévu d'acheter, par exemple pour le tester, et bien là, c'est tout bénef, puisque du coup, votre produit vous coûtera moins cher. Donc comme tout, c'est bien de faire de bonnes affaires et sans se laisser appâter par ce côté réduction. Ensuite, je vais vous proposer une application qui s'appelle Feed Me Course. Alors Feed Me, à la base, c'est une application qui permet de regrouper toutes ces cartes de fidélité. Vous savez, dans les magasins, vous avez des cartes de fidélité, et à chaque fois que vous passez en caisse, vous pouvez avoir des avantages. Donc ça, c'est génial. Adieu les cartes de fidélité dans le portefeuille. Tout est regroupé sur cette application. Et à chaque fois que vous passez en caisse, vous montrez votre téléphone, l'application. Et donc, grâce à cette application, non seulement ça fait office de carte de fidélité, mais en plus, vous recevez des points, et ensuite, ces points sont convertis en réduction. Donc c'est tout bénef. En plus, avec Feed Me Course, et bien pareil que Shopmium, vous avez des réductions qui sont proposées sur des produits de marque. Donc vous scannez l'article pour voir si c'est le bon article, et vous demandez le remboursement. Vous avez aussi des jeux pour gagner des cadets de course, enfin bref. Je trouve l'application vraiment très intéressante. D'une, pour pouvoir regrouper les cartes de fidélité, et ensuite, si on peut avoir quelques petites réductions de temps en temps, par-ci, par-là, et bien ça ne fait pas de mal. Donc pareil, vous trouverez le lien dans la barre de description sous la vidéo. Ensuite, je vais vous parler de notre application qui s'appelle To Go To Go. Alors je pense que vous devez déjà la connaître, puisqu'elle est quand même assez connue. Mais peut-être que vous faites partie des rares personnes qui ne la connaissent pas, donc je vous en parle quand même. En fait, il s'agit de paniers de produits d'invendus, que les magasins, les hôtels, les restaurants, revendent à un prix inférieur au prix du marché. Alors ça peut être par exemple une grande surface, qui vend un panier de fruits et de légumes, qui est moins cher, parce que par exemple les légumes sont bien mûrs. Ça peut être un restaurant qui n'a pas écoulé sa marchandise, ou une boulangerie. Ça peut être un hôtel. Et le petit déjeuner, pareil, tout n'a pas été consommé, donc ils le revendent à un prix inférieur. Et forcément, donc vous, vous achetez ce produit moins cher que ce que vous l'auriez acheté en temps normal. Alors pour l'avoir testé sur un panier de légumes, j'ai eu par exemple des carottes jaunes, un chou, du panier, des échalotes. Donc tout ça, j'en ai eu pour 5,99€. J'étais très contente, sauf que j'ai juste oublié mon problème majeur, c'est que je mange très peu de légumes. Dans la famille, on mange très peu de légumes. Et les seuls légumes que l'on peut prendre, on les prend surgelés dans la majorité des cas. Donc forcément, ça m'a obligée à cuisiner un petit peu. Et pour moi, ça m'a fait perdre un petit peu de temps. Donc c'est vrai que pour moi, les paniers de légumes, ça ne me convient pas forcément. En tout cas, à l'heure actuelle. En revanche, j'avais fait avec des fruits. Et là, forcément, c'était plus simple pour moi. Même si chez nous, il n'y a que moi qui mange quand même des fruits et encore très peu. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de pertes. Mais par exemple, moi, ça va me convenir plus particulièrement pour les invendus d'un restaurant. Parce que, bah oui, il n'y a plus qu'à mettre au micro-ondes et à manger ici. Alors bien sûr, ça va dépendre de là où vous habitez. Parce que peut-être que vous aurez moins de choix au niveau des paniers. Et aussi, comme tous les sites que je peux vous proposer, toutes les applications où il faut se déplacer. Et bien, faites attention de ne pas utiliser plus de carburant que la réduction que vous avez avec ces applications. Le but, ce n'est pas de vous faire dépenser plus d'essence. Sinon, ça n'a aucun sens. Mais par contre, si vous passez dans l'endroit où il y a un panier, effectivement, ça peut être l'occasion de le tester. Il y a une autre application que j'ai aussi testée, qui s'appelle Phénix. Et qui est sur le même principe. Donc c'est complémentaire parce qu'il y a d'autres enseignes. Donc je vous mets les liens dans la barre de description sous la vidéo. Donc vous pouvez passer par mes liens. Pour vous, ça ne vous coûte rien. Souvent, même, vous avez un petit bonus, un petit cadeau. Et puis, ça soutient ma chaîne. Donc je vous en remercie. Donc certains magasins le font aussi. Ces petits paniers de fruits, de légumes. Ça va être par exemple Leclerc, Lidl. Donc vous pouvez aussi compléter avec ces magasins. Ou sinon, tout simplement avec les produits qui arrivent à date dans les magasins. Vous avez souvent une promotion entre 30 et 50%. Ensuite, vous avez le cashback. Alors ça, je l'utilise depuis des années. Il s'agit d'un petit remboursement sur des produits. Alors avant, dès que je faisais un achat sur internet, je regardais si je ne pouvais pas avoir un petit cashback sur mon produit. Et maintenant, ça existe en application. Il en existe plusieurs. Donc dès que vous faites un achat, essayez deux ou trois sites ou applications de cashback. Et vous verrez lequel peut proposer le meilleur pourcentage de remboursement. Alors je vous partage ceux que j'utilise le plus. Donc vous avez eBay Club, eGral et Poulpeo. Donc comment ça fonctionne ? Vous vous inscrivez sur ces sites. Ensuite, lorsque vous voulez faire un achat, et bien par exemple, ça va être bientôt Noël. Donc si vous avez l'intention, par exemple, d'acheter quelque chose à la grande récré, et bien vous pouvez obtenir 4,8% sur votre achat sur eGral et 4% chez eBay Club et 3,5% chez Poulpeo. Donc là, par exemple, ce sont des cartes cadeaux qui sont à acheter. Donc vous allez sur le site de eGral, vous tapez la grande récré, vous achetez une carte cadeau du montant que vous souhaitez, par exemple 100€. Dans les minutes qui suivent, vous recevez le remboursement de 4,8%, donc 4,80€. Et vous pouvez aller faire vos achats en ligne ou en magasin. Ça, c'est avec des cartes cadeaux. Parfois, il suffit juste d'aller sur le site de cashback, d'autoriser les cookies, ça c'est très important, de cliquer sur le lien du magasin pour faire son achat. Et du coup, le site de cashback saura que vous êtes passé par son lien pour faire votre achat. Et donc, il pourra faire le remboursement. Alors il y a plein d'enseignes, par exemple, Enfin bref, il y a beaucoup beaucoup d'enseignes pour tous vos achats. Alors oui, c'est vrai que ça demande un petit peu d'effort de recherche. Je ne le fais pas pour tout, pour être honnête. Mais c'est vrai que lorsque j'ai des achats qui sont assez importants, ou alors plusieurs achats comme à Noël, ça vaut quand même vraiment le coup. Imaginez que vous ayez 600€ de dépense pour Noël. Si on prend une moyenne de 3% de remboursement, et bien ça vous fait quand même économiser 18€. Alors pour certains, vous allez me dire 18€, c'est rien du tout. Et bien tant mieux pour vous, mais pour moi 18€ ça compte. Je m'offre un plat au restaurant avec, par exemple. Ensuite, je vous propose une astuce que mon chéri m'a fait découvrir. En fait, pour avoir la meilleure offre en ligne, il suffit d'installer une extension qui s'appelle Cooper sur votre ordinateur. Et il vous donnera d'office le meilleur prix ou le meilleur code de réduction. Donc ça c'est vraiment génial, et ça s'appelle Cooper. Ensuite, vous avez des applications de cashback. Par exemple, Naomi. A chaque fois que vous faites un achat en carte bleue, vous recevez un petit remboursement, donc sans rien faire. C'est pas mal, même si pour le moment il n'y a pas trop d'enseignes. C'est quand même pas mal à installer. Dans le même ordre d'idée, vous avez Kobi. Mais je viens juste de l'installer, et donc je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour des applications pour l'instant que je peux vous proposer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment très plaisir de voir que cette chaîne grandit, que vous êtes là pour me soutenir. Que l'on est tous là pour reprendre ses finances en main, pour grandir ensemble, pour faire des économies. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, si vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501